N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Bonjour et bienvenue à tous ! Être chauffeur de camion, de poids lourd, de bus ou d'autocar n'est pas un métier facile. Cela requiert tout d'abord une grande patience en route, avec les nombreux kilomètres qu'il faut parcourir tous les jours, et surtout une grande vigilance. Cependant, il existe des chauffeurs qui se sont distingués par leurs manœuvres et leurs prouesses incroyables, qui ont laissé sans voix plus d'un d'entre nous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont les chauffeurs qui sont capables de faire demi-tour tout près d'un ravin, de faire du drifting sur une route enneigée, de réussir à passer à travers un passage très étroit ou encore de parcourir une bonne distance à flanc de montagne sans courir aucun risque. Installez-vous confortablement car voici les 15 meilleurs chauffeurs du monde, ceux qui sont capables de réaliser les manœuvres et les prouesses les plus étonnantes. Mais avant de commencer, voici la question du jour. En quelle année s'est déroulée la première course automobile de tous les temps ? Option A 1894, Option B 1904, Option C 1914. Choisissez l'option qui vous semble correcte et nous verrons à la fin de cette vidéo si vous avez eu raison. Et maintenant, sans plus tarder, allons-y ! Traverser un torrent, une rivière encrue ou n'importe quel cours d'eau, que ce soit en voiture ou avec un autre véhicule, relève de l'impossible. Et pourtant, ce conducteur de bus au Nicaragua est parvenu à le faire. Regardez ! Eh bien, ceci demande beaucoup de courage et surtout beaucoup de vigilance, car un seul mauvais coup de volant donné peut provoquer le renversement du bus dans l'eau et bien sûr, cela peut même être fatal. Mais d'après ce que l'on a pu voir dans cette vidéo, traverser ce passage d'eau est monnaie courante dans cette région du Nicaragua et les conducteurs de bus sont visiblement habitués à le faire. Ils doivent le faire même plusieurs fois par jour. Regardez maintenant comment ce deuxième bus va traverser ce torrent sans problème avant de rejoindre l'interferme. Même les usagers de ce transport en commun semblent habitués à emprunter ce passage sans aucun souci. Ils doivent certainement faire confiance aux chauffeurs de bus. Imaginez que vous êtes en voyage en train de contempler les paysages montagneux que vous traversez dans votre virée touristique et que l'énorme autocar qui vous transporte se retrouve tout à coup devant un étroit tunnel taillé dans les montagnes. C'est impossible de faire passer un autocar par un étroit tunnel, en raison de sa largeur bien sûr, n'est-ce pas ? À moins que le chauffeur ne soit un expert en conduite. Comment cela ? Il suffit de regarder cette vidéo. Cela s'est passé au niveau de la Needles Highway, une partie des routes qui est située dans le Dakota du Sud aux Etats-Unis et la scène a été filmée par un homme qui est lui-même chauffeur d'autobus. D'ailleurs, selon ce dernier, faire passer le véhicule à travers un tunnel aussi étroit que celui-ci est une chose impossible. Cependant, le brave chauffeur de bus touristique est finalement parvenu à faire sortir l'énorme véhicule de l'étroit tunnel de pierre pour le plus grand bonheur des touristes qui ont pu continuer à profiter des magnifiques paysages montagneux. Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à la place de ce chauffeur d'autocar ? Seriez-vous comme lui capable de faire cette manœuvre particulièrement difficile ? Ou bien auriez-vous fait demi-tour ? Et que diriez-vous de celui-là ? Regardez ! Ce chauffeur de bus touristique a été contraint lui aussi de faire passer son énorme véhicule à travers une étroite ruelle d'un petit village en Italie. Comme vous le voyez dans cette séquence, l'autocar frôle les balcons des maisons et manque de peu de rester coincé au bout milieu de la ruelle. Eh bien, qui a dit que conduire un bus touristique était une chose facile à faire ? Bien sûr, cela n'a rien d'aisé, surtout si la largeur du véhicule équivaut à peu près à celle de la route sur laquelle on conduit. Cependant, on dit que c'est lors des manœuvres qui sont particulièrement difficiles que l'on découvre les meilleurs chauffeurs. C'est ainsi que Christian Grease, le chauffeur de ce bus touristique qui transportait une vingtaine de touristes et qui a dû effectuer cette manœuvre difficile, s'est fait tout de suite connaitre sur la toile. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a été visionnée plus d'un million de fois par les internautes. Il faut bien le dire, c'est une manœuvre délicate qui mérite d'être applaudie. En toute honnêteté, on ne trouve pas les mots pour décrire cette scène incroyable. Regardez, la perfection avec laquelle ce chauffeur de poids lourd extrêmement habile a fait faire un tour à son véhicule avant de le ramener à nouveau à la place où il était garé se passe de tout commentaire. Car il faut bien le dire, effectuer une telle manœuvre dans un espace qui n'est pas assez large pour le faire peut être tout bonnement impossible à réaliser pour d'autres chauffeurs. Si vous n'avez pas le cœur assez fort, alors je vous conseille de vous abstenir de regarder le cas suivant, car j'en suis certain, cette vidéo va vous donner des sueurs froides. Mais bon, si vous êtes tout de même curieux de savoir de quoi il peut bien s'agir, alors regardez ! Ce chauffeur de camion-citerne s'est visiblement trompé de route en pleine montagne, alors il a été contraint de faire demi-tour malgré l'étroitesse de la route et quoi qu'il se trouvait au bord d'un précipice. Je vous laisse imaginer ce qui serait arrivé si le conducteur avait appuyé un peu plus qu'il ne fallait sur le champignon en faisant sa marche arrière. Décidément, ce conducteur habile a fait preuve d'un talent incroyable et d'un courage sans faille. Eh bien, décidément, il semble qu'il y ait des chauffeurs auxquels les routes en pleine montagne ne font pas peur du tout. C'est le cas par exemple de ce chauffeur de camion qui semble conduire son véhicule sur ce chemin étroit avec une grande aisance. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, que diriez-vous de ce conducteur intrépide qui roule sur ce pont en bois au-dessus d'un lac ? Regardez pour que vous puissiez juger par vous-même. Eh bien, tout ce que l'on peut dire, c'est que ce conducteur est soit tellement audacieux pour oser parcourir un tel pont avec son véhicule et tout l'équipement s'y transporte avec lui, soit assez inattentif pour prendre un tel risque. Il se peut qu'il ait l'habitude de faire régulièrement ce chemin et qu'il n'ait donc rien à craindre. On se demande pourtant ce qui se serait passé s'il était tombé à l'eau. Encore une fois, il faut avoir des nerfs d'acier pour pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pas besoin de se mettre à la place des passagers de ce bus touristique pour imaginer la peur qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là quand le chauffeur a été obligé de faire demi-tour au niveau de ce pont qui surplombe une rivière au beau milieu de la nuit. Regardez. Évidemment, comme vous avez pu le voir vous-même, le conducteur de ce bus a réussi à faire demi-tour, non sans difficulté bien sûr, mais tout en restant impassible. Et voici une autre scène incroyable qui va certainement capter votre attention jusqu'à la fin. Regardez. D'après ce que l'on peut voir, ce chauffeur de camion a l'habitude de ce genre de manœuvre, puisqu'il est capable de sillonner cette montagne enneigée à toute vitesse. Mais c'est surtout sa manière de conduire qui est la plus impressionnante. En effet, ce conducteur est capable de rouler sur la neige en faisant du drifting, c'est-à-dire en effectuant des manœuvres de dérapage contrôlées pour ainsi glisser d'un côté à l'autre de la route. Pourtant, il lui arrive parfois de se retrouver même au bord d'un ravin, de quoi nous donner des sensations fortes. Visiblement, ce chauffeur se prenait réellement pour un pilote de course pendant qu'il faisait avancer son camion sur la route. Quelle audace ! Bien sûr, ce genre de manœuvre est très risqué, d'autant plus que l'intrépide chauffeur a fait preuve de ses prouesses sur une route qui est recouverte de nager de glace. Un petit conseil, n'essayez jamais de faire comme ce conducteur, même si votre véhicule est beaucoup plus léger que le sien. Vous est-il déjà arrivé de croiser sur la route un conducteur de voiture ou bien un chauffeur de camion ou de bus qui quitte le volant pendant que son véhicule est en train d'avancer ? Non ? Eh bien regardez ! Décidément, il est impossible de qualifier le geste de ce chauffeur de camion indien qui quitte le volant de son camion et fait un petit tour de sa cabine par l'extérieur. Oui, il sort de sa portière pour rejoindre celle du côté passager. Pour ce faire, il est contraint de marcher sur le pare-chocs avant du camion pendant que le véhicule continue de rouler sur une route qui est assez fréquentée. Bien sûr, il aurait pu glisser facilement du pare-chocs et se faire rouler dessus par son propre véhicule, mais d'après ce que l'on peut constater, cet homme semble être habitué à faire ce genre d'acrobatie. Bref, ce conducteur est soit fou, soit talentueux, soit assez courageux pour faire une chose pareille. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Malgré une remorque attachée à son camion et un chargement de tronc d'arbre, ce chauffeur n'a pas l'air d'éprouver une certaine difficulté à faire une marche arrière sur cette route étroite qui longe un précipice. Regardez. Le conducteur semble même s'amuser à multiplier ses manœuvres impressionnantes en faisant demi-tour sans se soucier du danger qui l'entoure. Finalement, il parvient à remettre son véhicule sur la bonne voie et continue son chemin sur l'étroite route montagneuse. Je ne sais pas ce que vous allez dire à propos de ces chauffeurs de poids lourd lorsque vous regarderez cette vidéo. Alors que le véhicule qui roulait devant lui a brutalement freiné, ce chauffeur a eu le réflexe de l'esquiver à temps, parvenant ainsi à éviter de justesse une collision certaine et peut-être même un carambolage. En revanche, on se demande si son réflexe de fou prouve une habilité extrême ou plutôt une prise de risque qui aurait probablement causé un autre accident et une collision avec les autres véhicules qui roulaient derrière lui. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous ne connaissez peut-être pas la Scania Driver Competitions, mais depuis qu'elle a été lancée en 2003 par le constructeur suédois de camions Scania, la Scania Driver Competitions réunit les chauffeurs de camions du monde entier. Et ce, quel que soit leur âge, dans le but de dévoiler leurs compétences et de désigner le meilleur d'entre eux. Il n'y a qu'à voir le nombre de participants pour avoir une idée de l'ampleur de cet événement international. Les chauffeurs ont l'opportunité de se mesurer entre eux et pour cela, ils doivent passer une série d'épreuves théoriques qui sont relatives notamment au chargement, à la conduite économe en carburant et au respect des règles sans oublier la partie la plus difficile, la partie pratique. En effet, chaque chauffeur doit prouver ses compétences et ses talents de conducteur tout en démontrant ses capacités à maîtriser un certain nombre de tâches, comme la conduite défensive, le contrôle avant la conduite, l'arrimage du chargement, l'incendie et le sauvetage. Bien sûr, cette compétition où la compétence et la détermination du chauffeur sont les principales exigences n'auraient pas lieu sans un objectif final. Assurer une meilleure conduite qui allie parfaitement l'économie d'énergie, la rentabilité, le respect de l'environnement et la sécurité. Le chauffeur qui remplit toutes ses exigences se voit remporter la compétition et offrir un nouveau camion Scania. Dans sa 7ème édition, qui a eu lieu en 2010, par exemple, la compétition a connu la participation de pas moins de 45 000 chauffeurs de camions issus de 28 pays différents. Le vainqueur de cette compétition en 2010 a véritablement prouvé à quel point il pouvait faire face à n'importe quel obstacle. Ce qui n'est pas donné à tout le monde étant donné la difficulté de réussir pour les tests prévus par Scania. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était 15 chauffeurs capables des prouesses les plus incroyables. Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Laissez votre avis dans les commentaires. Et pour la question du jour, la bonne réponse est l'option A. C'est le 22 juillet 1894 que s'est déroulée la toute première course automobile de l'histoire. Cette première compétition de voitures sans chevaux a eu lieu en France, entre Paris et la ville de Rouen, et a connu la participation de 21 véhicules à pétrole ou à vapeur. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hé, ce n'est pas fini ! Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain ! ... 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